Donc ça y est, retour terrain aujourd'hui ? Oui, ça va. Les sensations ? Bien, super. Tu as essayé un petit peu l'intermittent ? Je vais essayer un petit peu. Allez, on essaye ? Super. Retrouver des sensations et le goût de l'effort sans se faire mal à nouveau, Anne-Sophie en est là. C'est sous surveillance médicale qu'elle reprend l'entraînement. Si les sensations sont bonnes, on repart sur la prépa. Je pense que tous les athlètes, qu'ils soient amateurs ou de haut niveau, pensent toujours à la blessure parce que c'est vrai que quand on a des objectifs, on essaye d'y arriver. C'est vraiment ça la source de motivation. Donc la blessure vient forcément casser un petit peu le programme et le schéma qu'on s'est mis en tête. Et forcément, lorsque gestes opératoires il y a, il tombe toujours mal. Les sportifs de haut niveau constituent 10% de la clientèle de ce chirurgien orthopédiste. Lui doit garder sur la blessure le recul que l'athlète n'a pas toujours. Car un croisé à 20 ans est souvent synonyme de prothèse à 40. Il est un petit peu gonflé mais c'est normal, il est bien quand même. Le geste opératoire sur le sportif est le même que celui sur ce patient. Mais le message qui l'accompagne est parfois difficile à admettre quand on est dans la performance. Même si on est bien encadré, qu'on a tous les moyens pour la rééducation, la biologie n'ira pas plus vite dans la cicatrisation, dans la transformation d'un tendon en ligament. Malheureusement, ça ne dépend pas à la naissance de la carrière professionnelle qu'on va faire en sport. Ça n'a rien à voir et ça c'est difficile à faire comprendre que finalement, leur genou va se comporter comme le genou d'un sportif de loisir ou même un non-sportif. C'est là que le rôle du médecin du sport est primordial. Il va assurer le lien entre les différentes parties, du chirurgien au kiné, en passant par l'entourage sportif ou personnel de l'athlète. Dans son suivi patient, il va devoir déterminer le facteur favorisant qui a amené la blessure, ceci afin d'éviter la récidive. On doit obligatoirement prendre en compte cet élément qui est primordial, être capable de détecter un déficit musculaire. C'est peut-être pour ça que ce joueur a fait cette lésion musculaire, être capable de voir s'il a une raideur globale, savoir si les entraînements n'étaient pas cohérents. On a toutes ces questions à se poser et c'est avec la coordination avec le joueur, voire son préparateur, qu'on arrive à trouver des solutions. Mais le sportif fragilisé va aussi souvent chercher un accompagnement au-delà du médical. Le sommeil, il est comment ? Oui, ça va bien récupérer à ce niveau-là. Chez ce réflexologue plantaire, Anne-Sophie va retrouver le bien-être du corps dans une approche adaptée aux sportifs. Moi je vais travailler depuis les pieds, mais on va travailler vraiment une fois de plus sur l'ensemble de la personne. Donc l'ensemble de la personne, c'est aussi elle, sa fragilité, comment elle a vécu sa blessure. C'est pouvoir justement appréhender les conséquences émotionnelles de sa blessure. Comment elle se sent ? Est-ce que ça a la mise en colère ? Est-ce que ça lui fait peur ? Est-ce que ça la rend triste ? Tout ça, ça va avoir un impact, elle, sur son corps, sur le fonctionnement de son corps. Un corps que le sportif de haut niveau met à rude épreuve, flirtant avec ses limites. Et souvent plus encore lorsqu'il cherche à rebondir après une blessure.